Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'exposition. Alors les expositions c'est un moment important que vous devez impérativement vivre, je vous le recommande vraiment, pendant lesquels on va sûrement vous poser des questions, et parfois des questions très déstabilisantes. Donc j'ai décidé de partager avec vous mon retour d'expérience sur le sujet. Nous allons voir ensemble quelles sont les questions qui peuvent être déstabilisantes, et surtout comment y répondre, afin de bien vous préparer pour votre exposition. Alors les expos c'est un moment important, je vous recommande vraiment de tester, au moins une fois si vous ne l'avez pas encore fait. Alors au début bien sûr, c'est quelque chose qui est déstabilisant, c'est quelque chose qui peut faire peur, quelque chose qu'on ne connaît pas, on va vers l'inconnu. Et effectivement on essaye de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout préparer. Donc mis à part la préparation de l'expo, le comment vous allez mettre en place vos tableaux, que ce soit une exposition individuelle ou collective, il y a d'autres choses auxquelles il faut s'attendre. Si j'ai décidé de faire ce sujet de vidéo, si vous avez été nombreux à me demander « Quelles questions on va me poser pendant mon exposition ? » Donc j'ai décidé tout simplement avec vous de partager les questions qui ont été les plus récurrentes dans mon cas, les questions qu'on va le plus poser lors de mes quelques expositions. Alors déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir tout type de public pendant votre exposition. Ça peut être des curieux, des gens qui font de la peinture comme vous et moi, qui vont venir grappiller quelques conseils. Ça peut être des élus, les élus de la ville dans laquelle vous exposez. Ça peut être des journalistes, forcément, pour faire un article sur vous. Ou ça peut être tout simplement des passionnés qui ont eu un coup de cœur ou qui vont avoir un coup de cœur pour vos œuvres. Alors du coup, forcément, les questions vont être très différentes en fonction de votre public. Alors attention, avant de commencer, j'ai vraiment envie de vous donner un conseil. Ne tombez pas dans le même piège que moi. C'est-à-dire ne vous sentez pas obligé de devoir répondre à toutes les questions. Parce que vous allez voir que parfois, il y a des questions déstabilisantes qui ne sont pas forcément adaptées, qui sont même maladroites. Et vous n'avez pas forcément l'obligation de répondre. Les gens arriveront à comprendre que vous avez vos secrets, vos recettes et que vous n'avez pas tout à donner. Et dernière chose, je vous recommande vraiment d'être honnête, d'être sincère dans ce que vous dites quand vous racontez votre histoire. Première question, quel est votre style ? Quelle peinture utilisez-vous ? On a envie de savoir quel est votre positionnement ? Quel est votre style de peinture ? Moi, je réponds tout simplement que je fais de l'abstrait et que dans la majorité des cas, je peins à la peinture acrylique. Si toutefois, vous ne savez pas forcément quel style vous faites parce que vous faites beaucoup de choses, vous êtes très polyvalent et que vous utilisez par exemple des techniques mixtes, à la fois de l'huile, de l'acrylique, vous pouvez l'expliquer ou vous pouvez tout simplement dire que vous êtes un peu touche-à-tour. Vous n'êtes pas obligé de mettre systématiquement une étiquette sur ce que vous faites. Comment avez-vous commencé ? Quel a été votre déclic ? Alors dans mon cas, j'aime bien répondre à cette question parce qu'effectivement, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic qui est très marqué et j'en parle très souvent. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est en 2010, j'ai vu un tableau contemporain, un tableau abstrait chez un ami. C'était un style que j'affectionnais pas du tout, l'abstrait. Je n'y connaissais absolument rien. Et pourtant, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu vraiment un électrochoc devant ce tableau. Depuis ce moment-là, j'ai eu envie de prendre des pinceaux et de ne jamais les lâcher et d'avancer, d'apprendre, de comprendre et de faire mon truc. C'est quelque chose, du coup, que je raconte, qui souvent intéresse justement mon audience parce que c'est marrant de montrer quel a été le contraste, que du jour au lendemain, je me suis mis à être totalement passionné par quelque chose que je n'aimais pas au départ. Donc finalement, c'est une très bonne question et c'est bon signe si on vous la pose. Ça montre que votre public va regarder vos tableaux mais a envie d'aller plus loin, d'aller derrière la toile, de comprendre quel artiste a créé cette toile et du coup, forcément, quelle est votre histoire ? Comment vous en êtes venu justement à créer ? Après, attention, vous n'êtes pas obligé forcément de donner un détail comme je l'ai fait moi avec mon histoire. C'est-à-dire que si vous avez toujours été un créatif, que vous avez toujours été passionné et que ça remonte à votre plus tendre enfance et que du coup, vous n'avez pas de souvenir d'un déclic, c'est pas grave. Expliquez tout simplement comment ça s'est passé, comment vous en êtes venu petit à petit à dessiner puis à peindre, etc. Vous n'êtes pas forcément obligé de donner une histoire marquée par une date comme moi dans mon cas en 2010 parce qu'on a tous finalement une histoire qui est différente. Comment avez-vous fait ce tableau ? Alors là, attention à cette question, attention à cette question, il faut tout de suite vous méfier. Si généralement, on vous demande comment vous avez fait dans le détail un tableau, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de s'accaparer vos techniques. Quelqu'un qui généralement s'est dit « Ah, j'aime bien ce tableau, je veux comprendre comment il a fait parce que je veux faire pareil. » Donc, si on commence à vous demander des détails vraiment techniques sur comment a été fait telle coulure, comment vous faites pour gérer la transparence ici, pour avoir autant de couleurs, pour que votre teinte soit aussi puissante. Ça, c'est quelqu'un qui veut tout simplement connaître tous vos secrets, toutes vos recettes. Alors, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de répondre. Essayez d'expliquer que vous avez vos secrets et comme je réponds souvent, du coup, « Si je vous donne mon secret, ça n'en sera plus. » Ou alors, la version fun, si vous avez vraiment un bon feeling avec la personne, c'est « Si je vous donne mon secret, je vais être obligé de vous tuer ensuite. » Autre question assez étrange, mais ça va sûrement vous arriver. Moi, ça m'est arrivé. C'est quelqu'un qui me demande « Mais combien ça t'a coûté pour faire ce tableau ? » Donc là, ça peut être plusieurs profils, mais ça peut être aussi, comme tout à l'heure, quelqu'un qui cherche à avoir vos techniques et qui est en train de se dire « Bon, combien ça va me coûter pour que j'essaye de faire la même chose ? » Ou quelqu'un qui a envie de se rassurer sur le fait que vous utilisiez peut-être du bon matériel qui justifierait peut-être votre prix ou de peur d'avoir une œuvre qui se détériore dans le temps si celui-ci en fait l'acquisition. Alors, ne parlez pas de prix, ça n'a aucun intérêt, mais vous pouvez rassurer justement votre audience en expliquant que vous avez utilisé un bon châssis, une couleur de qualité qui ira bien, que le tableau a été vernis, qu'il y a une finition, etc. Donc, vous pouvez rassurer de cette façon-là. Autre question, « Combien de temps cela vous a pris pour faire ce tableau ? » Quand nous fassions de l'abstrait ou du figuratif, on nous pose souvent cette question. Là, c'est aussi un message qu'il faut faire passer, c'est que le temps n'est pas un gage de qualité. Le temps passé sur une œuvre n'a aucune corrélation avec un prix ou la qualité de votre œuvre. Vous pouvez très bien, en quelques minutes, faire une œuvre d'art, comme vous pouvez passer des mois sur une peinture et faire quelque chose qui n'aura peut-être pas d'intérêt ou qui ne suscitera pas d'émotion. Donc, il faut essayer d'expliquer aux gens que le temps, justement, c'est que moi, le premier, quand je travaille sur un tableau, comme je l'explique souvent, je suis dans une bulle. Quand on est en train de créer, je ne sais pas si ça vous le fait pour vous, mais moi, tout s'arrête. Tout s'arrête autour de moi et généralement, c'est bon signe. C'est que vous êtes très créatif et que vous êtes totalement investi et aspiré par votre œuvre. Et du coup, parfois, ça m'arrive d'être incapable de savoir si j'ai passé une demi-heure sur un tableau ou plusieurs heures. Une autre question, celle-là, elle est quasi systématique et je ne l'aurais pourtant pas imaginé. Et sachant que je fais de la peinture abstraite, beaucoup de gens ont du mal avec l'abstrait. Vous allez rapidement vous rendre compte si vous faites aussi de l'abstrait que beaucoup veulent se projeter, veulent à tout prix arriver à voir quelque chose de figuratif dans votre toile. J'essaye le plus simplement du monde pourtant d'expliquer que justement, l'abstrait, c'est le total inverse du figuratif et que du coup, il n'y a rien à reconnaître dans mes tableaux. Je cherche juste à créer, à susciter de l'émotion par les formes et les couleurs. Mais même en ayant expliqué ça, vous allez voir que beaucoup vont dire « Ah, mais si, je vois une tête de cheval. Ah, mais regardez, là, il y a une montagne. » Alors que je leur ai expliqué tout ça avant. Finalement, ces humains, on ne peut pas leur enrouloir. C'est que tout simplement, le cerveau veut absolument faire des associations avec des choses qu'il connaît. Donc, pour certains, quand on les met devant un tableau abstrait, soit ils n'aiment pas, ça c'est une chose, soit ils sont perdus en se disant « Mais je ne comprends pas, ça me perturbe, je suis gêné, je ne comprends pas. » Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à imaginer quelque chose de concret. Mais une fois de plus, expliquer tout ça avec beaucoup de simplicité. Et vous allez aussi avoir cette question de gens qui souvent vous disent « Je suis touché, ça me fait quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi. » Et c'est normal, une fois de plus, c'est lié à l'abstrait. C'est-à-dire qu'on est souvent surpris d'avoir une émotion avec quelque chose qu'on ne comprend pas ou quelque chose qu'on regarde qu'on trouve beau mais sans qu'il y ait de raison. Et souvent, ça perturbe les gens. Mais par contre, c'est souvent les acquéreurs qui vont résonner comme ça. Beaucoup s'intéressent à l'abstrait. Moi, j'ai certains des acquéreurs qui ont eu un coup de cœur pour certains de mes tableaux alors qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à l'abstrait. C'est juste qu'une couleur, une forme, va être un ensemble de choses qui va créer le déclic et sur le coup, qui va créer l'émotion. Pourriez-vous le refaire d'une autre couleur ? Ah, cette fameuse question. Ça va, ça vous est peut-être arrivé et ça va sûrement vous arriver. Quelqu'un qui regarde un tableau, « Waouh, j'adore ! Il est super beau ! » Sauf que malheureusement, ce mauve, ça me dérange un peu parce que chez moi, tout est bleu donc j'aurais préféré un bleu roi sur ce tableau plutôt que du mauve. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez me le refaire avec cette couleur ? Moi, quand j'ai commencé, au début, c'est des choses que j'acceptais parce que, autant être honnête, j'ai essayé quand même de faire des ventes parce que c'est dur de vendre des tableaux et des fois, on est prêt à dire oui un peu à tout. Et c'est une grosse erreur, c'est une grosse erreur parce que votre idée de départ, ce n'était pas de mettre du bleu dans ce tableau, c'était de mettre du mauve. Et donc, en modifiant vos plans, on va dire que quelqu'un vous influence pour modifier un tableau et créer quelque chose de différent. Et cette chose-là ne va sûrement pas correspondre à votre identité d'artiste, à votre art, à votre style, à votre empreinte. Et du coup, si vous faites ça sur le long terme, que régulièrement vous faites des tableaux qui ne vous correspondent plus, et d'un, vous n'allez plus le faire avec passion, donc ça va se sentir dans vos œuvres, et de deux, vous allez aller à l'encontre justement de ce qui est au fond de vous, de ce qui anime votre passion. Enfin, vous vous positionnez comme vous voulez, mais moi je leur dis tout simplement ben non, désolé, je ne personnalise pas les tableaux. Et après, si vous aimez le bleu, je vous présente tel tableau, et je peux amener quelqu'un vers un autre tableau, tous mes autres tableaux qui justement auront un bleu qui correspond. Donc toujours quand même proposer une alternative et ne pas vous fermer en disant non, 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 hors de question. Vous pouvez dire non, je suis désolé, je ne le fais pas, en expliquant avec simplicité pourquoi vous ne le faites pas, et vous amenez vers une création qui est susceptible d'intéresser justement votre audience. Imaginez, c'est comme si demain j'appelais Stephen King et je lui ai demandé ben écoute, tu ne voudrais pas changer la fin de misérie s'il te plaît parce que je n'aime pas trop. Enfin, voilà, vous voyez, c'est complètement absurde. Donc voilà, vous devez apprendre à dire non. Du moment où les choses sont argumentées, sont expliquées avec sincérité et simplicité, les gens pourront entendre et accepteront. Quel est votre vrai travail dans la vie ? Cette question agace. Toujours, si vous vous êtes donné les moyens pour devenir professionnel, on sait que ce n'est pas quelque chose de facile. Pour beaucoup, en fait, tout ce qui est artistique, tout ce qui est la peinture, la sculpture, ou autre, ils ont tout de suite cette idée reçue. Associe ça au récréatif, au loisir. Et beaucoup ont encore du mal à comprendre que votre art peut être un véritable métier. Donc effectivement, moi aujourd'hui, je leur explique que je complémente mon activité, par exemple, avec de la formation, avec différentes choses, mais que mon métier, c'est artiste-peintre. Et ça en fait sourire beaucoup. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Alors là, vous devez être capable effectivement d'expliquer où vous allez chercher l'inspiration, d'où viennent vos idées, ou si vous avez des méthodes pour le faire, si c'est en allant vous balader dans la nature, si c'est justement en faisant des croquis ou en travaillant des heures et des heures sur du papier, en amont, si c'est en faisant des expériences sur des couleurs. Il y a plein de façons de faire. Effectivement, vous pouvez en parler, mais avec simplicité, sans trop rentrer dans le côté technique. Et deuxième chose, vous pouvez aussi parler justement de mentors, des personnes, du coup, qui vous inspirent beaucoup. Quel est votre parcours ? Avez-vous fait une école d'art ? Voilà une des questions qui me faisaient aussi plus peur lors de mes premières expositions. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas être légitime dans ce que je faisais, dans le sens où je n'avais pas fait d'école d'art, dans le fait que je n'avais pas appris de façon académique. Et aujourd'hui, je vois les choses tellement différemment. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire que je suis autodidacte. J'en suis plutôt fier. Je suis content d'être là où je suis, d'avoir appris, on va dire, de façon non académique, soit en expérimentant des choses, soit en allant prendre des conseils à droite, à gauche. Mais voilà, je pense que faire une école d'art, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas forcément un ticket vers une galerie d'art, vers un droit d'exposition, et encore moins vers le droit de vendre vos œuvres. Si quelqu'un a un coup de cœur pour un de vos tableaux, qui les va emballer, est-ce que vous pensez que ça fera « Non, je l'ai fait tout seul, je suis autodidacte. » Ou alors « Oui, j'ai fait trois écoles d'art pour arriver à faire ce tableau. » Non, le résultat, il est le même. Le coup de cœur est là. Vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier. Pourquoi faites-vous cela ? Alors, pour moi, cette question, c'est la plus importante. C'est de loin la plus importante. Finalement, le plus important, ce n'est pas de savoir comment vous avez fait quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait, de quelle façon. C'est pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez créé cet univers coloré ? Qu'est-ce qui vous motive ? Quel est votre véritable objectif ? Moi, c'est rare qu'on m'ait posé cette question, mais quand on me la pose, je suis vraiment content de pouvoir y répondre. C'est tout simplement d'expliquer. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je considère presque ça comme une mission de vie. C'est une des choses qui me fait plus vibrer. Et c'est surtout pour moi qui suis assez introverti, un moyen de communication, très puissant du coup. Le fait de communiquer par les formes ou les couleurs, je trouve que c'est un outil très puissant et que ça permet de faire passer énormément de choses et qu'on peut toucher énormément de gens. Cette impression de faire vraiment quelque chose de ma vie, de faire quelque chose de concret, quelque chose qui me parle et qui peut parler aussi à d'autres personnes. Et le fait de me dire aussi que je vais peut-être laisser une trace de mon passage. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur le pourquoi. Et les gens seront réceptifs et sentiront dans vos yeux, dans votre discours, que du coup, il y a vraiment quelque chose qui vous anime et que vous ne faites pas ça pour vendre un tableau. Sinon, ça aurait vraiment un intérêt. et de toute façon, ça se sentira et ça ne fonctionnera pas. Mais pourquoi est la meilleure façon de mettre une étiquette sur justement votre passion ? Essayer de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle vous anime, pourquoi elle vous fait déplacer des montagnes et pourquoi vous continuez du coup, à vous obstiner, mais positivement dans votre démarche créative. Donc voilà, c'était quelques questions non exhaustives, des questions, celles qu'on m'a le plus posées en exposition et que j'ai trouvées importantes d'aborder ici parce qu'on n'est pas forcément préparé à répondre à froid à toutes ces questions. Donc, si vous envisagez de faire une exposition, regardez, reprenez ces questions, essayez, je ne dis pas d'écrire des réponses, mais de commencer à préparer grossièrement un argumentaire, savoir comment vous allez vous positionner, est-ce que vous allez répondre à ces différentes personnes quand on va vous poser ces questions-là ? Histoire de ne pas être coincé, de ne pas vous sentir gêné et que le contact se fasse naturellement. Moi, c'est surtout ça en exposition qui m'a fait peur, c'est que le fait de dire ça y est, je vois enfin des gens que je ne connais pas, qui ne sont pas de mes proches, qui vont arriver dans une salle, qui vont voir mes tableaux. Que ce soit une exposition individuelle ou collective, les gens vont regarder ce que vous faites et effectivement, on ne sait pas trop comment réagir. Moi, je sais, en tout cas, je vais partager quelque chose de plus avec vous, c'est que quand je vois quelqu'un qui s'approche d'un de mes tableaux, beaucoup d'artistes vont tout de suite aller voir cette personne-là et va commencer à poser des questions, que vous aimez bien, vous voulez en savoir plus, etc. Et moi, je ne supporte pas faire ça. C'est-à-dire que dès qu'un quelqu'un va sur mon tableau, donc je regarde de loin, du plus loin possible pour ne pas déranger la personne, la laisser tranquillement en intimité avec mon tableau, laisser les émotions s'il y en a, il ne faut surtout pas, il ne faut rien bousculer, il faut laisser la personne. Si par contre, je vois que la personne commence à me regarder au bout d'un moment, c'est que là, je comprends qu'elle souhaite un échange ou qu'elle a peut-être des questions. Donc là, je vais gentiment m'approcher et commencer à me présenter. Mais je n'irai jamais provoquer cet échange-là. Donc les gens peuvent se sentir étouffés et donc peuvent partir et du coup, ils ne seront plus devant leur oeuvre. Vous allez vraiment casser un moment qui est très important. Si vous avez une exposition et si c'est votre première, ne vous mettez pas la pression, même si vous l'aurez quand même. Parce que généralement, c'est quelque chose de nouveau et quand quelque chose de nouveau dans notre vie, il nous fait toujours peur, mais c'est des super moments. C'est des super moments. Elle n'est pas forcément avec l'objectif je fais une expo, il faut que je le vende. Sinon, vous risquez de tomber d'eau. Une expo n'est pas synonyme de vente. C'est surtout un moment d'échange, un moment vraiment riche dans lequel si vous faites une exposition collective, vous allez rencontrer d'autres artistes. Ça, c'est de superbes échanges et vous allez aussi rencontrer votre public, ou en tout cas un public. Et c'est très intéressant, c'est très riche humainement. Il va se passer des choses très intéressantes que vous n'aurez pas forcément en dehors des expositions. En tout cas, vous ne mettez pas la pression, faites les choses simplement. Regardez ce qui se passe. Et le plus important finalement, c'est comme quand vous êtes dans vos moments créatifs, c'est de prendre du plaisir. Je vous mets des liens en description d'autres vidéos que j'ai réalisées sur la thématique justement de l'organisation des expositions, comment trouver des expos, comment la préparer, etc. Je vous mets quelques liens en dessous en complément de celle-ci. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste top 1 de professionnel, je fais de la peinture abstraite à l'acrylique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien en dessous et sur la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les deux nouvelles vidéos que je fais chaque semaine, une le lundi, une le jeudi. Si vous souhaitez avoir mes conseils pour vous lancer dans la peinture abstraite, j'ai réalisé un petit guide de guide du matériel que j'utilise et ainsi que des conseils que je vous envoie par mail pendant 4 jours, des conseils pour vous lancer dans la peinture acrylique avec justement des vidéos, des sujets, c'est totalement gratuit. Je vous laisse cliquer sur ce lien si vous voulez en savoir plus. Et je suis aussi très curieux de savoir si vous aussi on vous a posé les questions dont je vous ai parlé tout à l'heure ou des questions, deux questions un peu insolites qui nous avons déstabilisé en exposition. Donc, partagez vos témoignages avec nous en commentant en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. et je vous dis à très bientôt.